nous allons étudier les pronoms relatifs commençons avec qui voici un exemple de texte mal écrit Marie Curie était une chimiste polonaise Marie Curie a épousé un physicien français Marie Curie a découvert la radioactivité la radioactivité est dangereuse pour la santé la radioactivité permet de faire des analyses médicales c'est très mauvais il y a des répétitions partout elles sont en rouge remplaçons les mots répétés par des pronoms Marie Curie était une chimiste polonaise elle a épousé un physicien français elle a découvert la radioactivité la radioactivité est dangereuse pour la santé elle permet de faire des analyses médicales c'est mieux mais c'est un peu trop comme une liste ce n'est pas vraiment une rédaction pas un texte maintenant nous utilisons des pronoms relatifs Marie Curie était une chimiste polonaise qui a épousé un physicien français elle a découvert la radioactivité qui est dangereuse pour la santé mais qui permet de faire des analyses médicales c'est beaucoup mieux comme ça à partir de plusieurs petites phrases nous avons des phrases un peu plus complexes et c'est plus facile à lire voici d'autres exemples le téléphone est un appareil pratique le téléphone permet de communiquer le téléphone peut contenir beaucoup d'applications les applications présente l'avantage de faire beaucoup de choses les applications peuvent être utiles ou amusantes tout cela n'est pas très agréable à lire avec des pronoms personnels le téléphone est un appareil pratique il permet de communiquer il peut contenir beaucoup d'applications elle présente l'avantage de faire beaucoup de choses elles peuvent être utiles ou amusantes c'est mieux mais c'est toujours un peu trop comme une liste comme un catalogue maintenant un vrai paragraphe le téléphone est un appareil pratique qui permet de communiquer il peut contenir beaucoup d'applications qui présente l'avantage de faire beaucoup de choses et qui peuvent être utiles ou amusantes c'est beaucoup mieux maintenant voyons le pronom relatif que ou q apostrophe la voiture est un objet très utile beaucoup de gens utilisent cet objet on paye cher cet objet on aime cet objet cet objet rend des services quotidiens chacun apprécie beaucoup ses services c'est très mauvais inutile de répéter pourquoi toutes ces répétitions barque la voiture est un objet très utile maintenant l'utilisant des pronoms personnels beaucoup de gens l'utilisent l'objet on le paye cher on l'aime il rend des services quotidiens chacun les apprécie beaucoup les services c'est déjà mieux c'est toujours un peu trop comme une liste et voici la vraie rédaction la voiture est un objet très utile que beaucoup de gens utilisent qu'on paye cher et qu'on aime il rend des services quotidiens que chacun apprécie beaucoup enfin voici le pronom relatif où les états unis c'est un grand pays aux états unis on a inventé internet aux états unis les gens sont très connectés aux états unis mark zuckerberg a eu l'idée de facebook aux états unis steve jobs a eu l'idée de l'iphone en 2007 en l'année 2007 est sorti le film ratatouille les états unis les états unis c'est un grand pays aux états unis les états unis c'est un grand pays aux états unis c'est un grand pays là bas on a inventé internet là-bas les gens sont très connectés là-bas mark zuckerberg a eu l'idée de facebook là bas steve jobs a eu l'idée de l'iphone en 2007 cette année-là est sorti le film ratatouille Les Etats-Unis, c'est un grand pays où on a inventé Internet, où les gens sont très connectés et où Mark Zuckerberg a eu l'idée de Facebook. Là-bas, Steve Jobs a eu l'idée de l'iPhone en 2007, année où est sorti le film Ratatouille. Voici maintenant quelques règles auxquelles il faut faire attention. Tout d'abord, les trois pronoms relatifs que nous avons vus ont des fonctions différentes. Le pronom relatif d'abord a un antécédent. C'est le mot qui est juste avant. Antécédent. Il remplace ce mot. Par exemple, une chimiste polonaise qui a épousé. Elle a épousé. Chimiste antécédent. Qui ? Pronom relatif. Un appareil pratique qui permet de. Il permet de. Appareil antécédent. Qui ? Pronom relatif. Qui remplace il, elle. Ou bien il ou elle au pluriel. C'est donc le pronom relatif sujet. Que ? Un objet très utile que beaucoup de gens utilisent. Utiliser quelque chose. L'objet antécédent. Que ? Pronom relatif. Des services quotidiens que chacun apprécie. Apprécier quelque chose. Service antécédent. Que ? Pronom relatif. Que remplace le, la, l'apostrophe, ou les. C'est le pronom relatif COD. Finissons avec où. Un grand pays où on a inventé. Pays antécédent. Où ? Pronom relatif. L'année où est sorti. Année antécédent. Où ? Pronom relatif. On a inventé dans un grand pays. Complément circonstanciel de lieu. Où. L'année où est sortie. Ce n'est pas le lieu. C'est la date. C'est le temps. Complément circonstanciel de temps. Donc où peut indiquer le lieu ou le temps. Donc il est complément circonstanciel de lieu ou complément circonstanciel de temps. Attention à l'apostrophe. Q apostrophe remplace que devant une voyelle. Les gens que nous aimons, les gens qu'on aime. Mais qui reste qui, même devant une voyelle. Les gens qui nous aiment, les gens qui aiment leur famille. Parlons maintenant des virgules. Normalement, il n'y a pas de virgule avant le pronom relatif. J'ai retrouvé la photo qui était tombée derrière le meuble. D'ailleurs, quand on parle, on ne fait pas de pause. J'ai retrouvé la photo qui était tombée directement sans pause. Donc pas de virgule. Mais, exception, quand l'antécédent n'est pas juste avant, voyez ce que ça donne. J'ai retrouvé la photo de grand-mère qui était tombée derrière le meuble. Hein ? Grand-mère était tombée ? J'ai retrouvé la photo de grand-mère, virgule, qui était tombée derrière le meuble. Et on comprend que c'est la photo qui était tombée, pas grand-mère. La virgule est donc utile quand l'antécédent n'est pas juste avant. Il y a aussi une virgule quand c'est comme une parenthèse. Je ne peux pas supporter les gens qui sont vulgaires. Seulement ceux qui sont vulgaires, pas les autres. Pas de virgule. Je ne peux pas supporter les gens qui sont vulgaires. Ils sont vulgaires. Cela veut dire que tous les gens sont vulgaires dans cette phrase. Et je ne peux pas les supporter. Donc il y a une virgule. Les conjonctions comme « et » ou « mais » viennent seulement avant le dernier pronom relatif. Avant les autres, il y a une virgule. Thomas Edison est un inventeur qui est né en 1847, qui a inventé l'ampoule électrique et qui est mort en 1931. Albert Einstein est un mathématicien qui est né en Allemagne, qui a découvert la relativité, mais qui a dû partir en Amérique pour échapper aux nazis. Merci. Merci.